Et c'est le moment où nous allons changer de place, Charline, puisque je vais faire l'animateur et vous la chroniqueuse, puisque 200 dirigeants venus de toute la planète étaient réunis à Londres ce midi. Oui, dont Emmanuel Macron, qui doit être en train de quitter Londres pour arriver à temps à l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, comme beaucoup d'autres dirigeants. Ce qui pose cette question, mais beau sang, il n'y en a pas un qui a pensé à faire la réunion de l'ONU à Londres. D'après moi, c'est la meilleure solution quand même. C'était ça, où essayer de persuader les Anglais d'enterrer la reine à New York. Et Joe Biden, tout à l'heure, lui aussi, il aurait pu dire « Eh les gars, je vous emmène, je suis venu en Air Force One, j'ai de la place, en plus je connais le chemin ». Ah bah non. Alors quand on pense à la débauche de CO2, tout ça pour les funérailles d'Elisabeth, heureusement qu'en plus, elle ne se fait pas incinérer. Ah bah nous en aurions remis une couche. De toute façon, les journalistes sont priés de ne pas poser de questions sur le bilan carbone et le climat, parce qu'on sait que c'est toujours embarrassant d'avoir un fou rire pendant un enterrement. Bref, parvenir à réunir 200 dirigeants, alors là, la reine d'Angleterre a réussi là où le Giac a toujours échoué. Alors j'avoue, ça me rend vénère de voir tout le gratin à Londres, parce que j'espère voir la même chose pour le roi de Belge, évidemment. Parce qu'il y a un roi en Belgique. Attendez, c'est où la Belgique en fait ? Ok, laissez tomber, c'est une région de France. Les obsèques, c'est généralement le moment où on revoit des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir, des cousins, un oncle pénible ou un dictateur. Pourtant, il y a des pays qui n'ont pas été invités, la Syrie, l'Afghanistan, la Russie. Alors pour la Chine, seul le vice-président est venu. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de laisser Poutine et Xi Jinping tout seuls dans leur coin, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils nous organisent une contre-soirée. Même le premier ministre du Pakistan était là. Et alors là, si tu étais assis à côté de lui, tu as quand même envie de lui dire « Mais oh, tu n'as pas un truc plus important à gérer dans ton pays en ce moment ? » Parce qu'à un enterrement, il n'y a plus personne à sauver, évidemment. Alors on se demande ce que sont racontés ces dirigeants, entre eux, sûrement des trucs du genre « Mais tu la connaissais bien, toi la vieille ? » Je suis sûre que Macron a été beaucoup plus élégant et qu'il a su mêler hommages et opportunités. Je tiens à vous présenter mes sincères condoléances, ainsi que notre tout dernier modèle d'avion de chasse, 20% avec mon code promo. Tous les anciens premiers ministres d'Angleterre étaient là, Boris Johnson, Theresa May, Tony Blair, même Margaret Thatcher étaient un peu là à travers l'East Trust. Et je peux vous dire que pendant toute la cérémonie, elle a pris des notes, pas tellement pour la facture, c'est juste qu'elle envisage d'offrir le même type d'obsèques aux codes du travail. Ce qui est amusant, c'est qu'elle traite les travailleurs britanniques de feignasses, mais elle est arrivée en poste 48 heures avant le décès de la reine, donc depuis dix jours, elle en fout plus une, puisque le gouvernement est à l'arrêt. Alors voilà, la période de deuil est terminée, donc ça nous fait tellement une chronique cette histoire. J'angoisse d'ailleurs à l'idée que ça se termine. Je ne sais pas si j'ai envie de retourner aux rencontres entre le ministre du Travail en France et les syndicats. À la limite, si Olivier Dussopt enfile une robe, une couronne et un cèpe, et encore. Merci Charline, et j'espère en tout cas qu'il a le même styliste qui peut lire Girardeau.